Salut à tous pour cette 40e séance, ce sont des enfants, des enfants des copains qui vont vous présenter les exercices à faire. Voilà, donc bon courage à vous, nous allons commencer par de la course sur place avec Eulalie, Louise, Marine, Mélia et Océane. C'est parti, allez à vous de voir ! On y va, on trottine, pensez à respirer, utilisez bien les bras. Allez, on y va, on s'accroche. Pour la 40e, j'ai décidé de faire bosser les enfants. On respecte bien la musique, on respecte les émancements, on est sur le tabâteur, on est sur pleinement d'efforts, j'en faisons de gros, je suis rendu à vous faire partie. Allez, on y va ! Donc à gauche dans l'Europe, vous avez Mélia, Océane et Marine, les germaines. Et à droite, vous avez Eulalie et Louise, les copains d'école de Rambouillet. Et c'est reparti, on y va ! Allez, c'est l'échauffement, pensez à respirer, utilisez bien les bras. Et on court sur place. Allez, dernière série, c'est parti. Allez, on s'accroche, bravo ! Et maintenant, nous allons passer sur des montées de genoux. Voilà, donc utilisez bien les bras. Vous allez voir, Eulalie est à l'angle, c'est une façon de faire. On monte jambe droite, main à jambe droite et on descend le bras droit. On fait comme de la course à pied. Donc vous avez Ethan à gauche, et sur Eulalie, et vous êtes sur les montées de genoux. Allez, c'est parti ! Vous pouvez le faire entretinant, comme Ethan, ou comme Louise, elle a dit. C'est plutôt à l'arrêt, et on monte en alternant, jambe gauche, puis jambe droite. Et on pense à le ventiler à chaque fois. Allez, respirez, c'est reparti, on y va ! Attention, pour le dernier bloc. Allez, on est sur les abdos, les montées de genoux. Soit un sigac et abdos, attention, c'est parti ! Allez, accrochez-vous ! On y va, on monte, on monte ! Allez, Ethan ! Allez, bravo ! On respire maintenant, vous soufflez, et on va être sur des jumping jacks. Jumping jacks, donc des sauts, on écarte les bras et les jambes en même temps. Les bras sont au ciel. On lève les bras, et on écarte les jambes en même temps, c'est très cardio. Mettez du rythme dans l'exercice. Donc, il y aura toujours les cousines germaines à gauche. Mais il y a Océane et Marine, et à droite, Nina, copine d'école de Juju. Allez, c'est parti ! Essayez de réaliser les exercices avec la même amplitude que les enfants, vous allez voir. Très, très belle réalisation, les filles. Allez, on respire. On se fait sa petite pause. Et c'est reparti ! Allez, on y va ! Les bras sont quasiment tendus. Regardez avec quelle amplitude et quelle vitesse les exercices sont réalisés. Bravo les filles. Allez, c'est reparti ! On s'accroche ! Allez, jusqu'au bout ! Allez, jusqu'au bout ! Et la dernière ! Et là, derrière vous, vous avez Nono, le petit Nolan. Bravo Nina ! Bien joué ! Alors maintenant, pour poursuivre avec Juliette et encore les cousines germaines. Pas du patineur ! Utilisez bien vos bras, relâchez-vous, balancez à gauche, à droite. Allez ! Utilisez vos bras pour vous laisser aller d'un côté et de l'autre. Il y a l'alternance des appuis. On travaille aussi sur les adducteurs et un peu la proprioception pour ceux qui courent au terrain un peu instable. Allez, une fois gauche, une fois droite. Utilisez bien les bras et relâchez-vous. 3, 2, 1. Et c'est reparti ! Allez, on y va ! Avec Mémé, Cécé et Marine et Juju à droite. Allez, pensez à bien respirer. Utilisez vos bras, on bondit vraiment sur jambes gauches et jambes droites. Et la jambe libre, elle se relâche et elle passe derrière, comme du patinage. Patinage sur glace ou un roller en ligne. Et les bras qui balancent pour donner la vitesse des jambes. N'hésitez pas à travailler sur l'amplitude du mouvement, donc l'écart entre les assises de jambes gauche et jambes droites. Allez, on démarre. On a le temps de boire. Allez, jusqu'au bout, on s'accroche, on s'accroche. Allez, allez, les filles. Bravo. Allez, une petite pause. Ensuite, nous allons faire des squats. Alors, vous aurez mon figol. Nathan et Antoine pour vous montrer les squats. On pense à souffler quand on remonte. Nathan à gauche et Antoine à droite. Et on souffle quand on remonte. Vous pouvez écarter légèrement les pieds et les mettre un peu en canard. Attention, on va au genou. La pointe du genou, donc la rotule, elle ne doit pas dépasser la chaussure. L'avant de votre pied. Et on souffle quand on remonte sur les foies. Allez, c'est reparti. Bravo, Nathan. Il y a de mon petit piole. Et Antoine, copain d'école aussi. Rambolitain. Et c'est reparti. Allez, on y va sur les squats. 4 fois 20 secondes. On est repassé sur du Tabata. Dans cette 40e séance exceptionnelle. Beaucoup, Maxime. Il y a des sons frères. Son grand-frère. 3, 2, 1. Dernière série. Pensez à souffler pendant les corps. Sinon, vous ne tiendrez pas. Allez, on s'accroche jusqu'au bout. Bravo. Maintenant, il vous faut un mur, un petit support pour faire la chaise. Avec les deux génies. 3, 2, 1. Gabriel et Maël. Je n'aime pas les noms de famille. C'est volontaire. Les parents vont donner le droit à l'image pour les enfants. Donc je laisse Gabriel et Maël monter leur chaise. Là, c'est un travail en isométrie qui est très important pour, notamment, tout ce qui est ski. Quand on masquait, les fibres musculaires ne se raccourcissent pas, ne s'allongent pas. Elles restent à la même longueur. Des fois, je vous ai fait des séances qu'en isométrie. C'est le mouvement le plus connu, la chaise. Ceux qui ont des preuves de genoux, de chevilles, ne sont plus du tout, quasiment pas sollicitées. Puisque les articulations ne bougent pas. Donc, Gabriel, le grand frère, et Maël, le petit. Et c'est reparti. Allez, on y va. Et vous vous accrochez devant votre écran, là. Je ne vous donnerai pas l'âge de tous les enfants. Je vais essayer de faire des erreurs, mais regardez un peu la bonne position qu'ils ont. Et la joie de bosser pendant ce confinement. Ils sont faciles, ils se baladent. Allez, attention, on repart. J'ai un parent, on peut faire toute la séance aux enfants en vue de faire des coups. Pour pouvoir voir tout le monde. On ne peut pas séparer mon écran en trois. Allez, allez, on tient. Là, Camo, il est un peu bas, il se replace. Il est facile. Allez, là, on est en position pour faire des pompes. Et on va toucher les épaules avec les bras. Voilà, on est en position pompe. On est gainé. Fesses serrées, ventre rentré. On ne doit pas bouger. Là, il se relâche un petit peu. Et on va toucher l'épaule avec sa main. Position comme pour faire des pompes. Allez, on y va. Donc, vous avez Enzo en t-shirt orange. Maëlle et Gabriel en bleu à droite. Voilà, un exercice pour travailler les bras et le gainage en même temps. Et là, maintenant, la petite serre d'Enzo, Jénina. Et on y va. On touche l'épaule. S'il est bien, si c'est un peu difficile, vous pouvez écartez légèrement les jambes. Le corps ne bouge pas, vous voyez. On est gainé. On est stable. Écartez les jambes si ça peut vous aider. Et c'est un parti. Accrochez-vous, pensez à bien vous ventiler. Toujours, tout en étant gainé, il faut arriver à trouver sa respiration. Allez, on se place et on y va. Alors, pour le suivant, Mountain climbing. Désolée pour l'accent anglais. Voilà, on est en position comme pour faire les pompes. La jambe revient vite en avant et repart en arrière. Donc, vous avez Enzo à gauche, T-shirt orange. Et à droite, vous avez les cousines germaines. Donc, Marine, Melia et Océane. On est en position comme pour faire les pompes. Et là, nous travaillons avec les abdominaux et le gainage et le dessous assis avec la jambe. On revient vite en avant et repart. On n'est pas obligé de poser le pied en position avant. C'est un peu difficile pour les enfants. Mais voilà, la jambe monte et recule immédiatement. C'est l'exercice très coûteux énergétiquement. Allez, accrochez-vous jusqu'au bout. Et voici donc Nina. On s'accroche, bravo. Et c'est parti. Allez, on y va. Respirez. Entrez votre ventre. On ne va pas se faire mal au dos sur ce type d'exercice. 3, 2, 1. Rest. Allez, bravo. Bien bosser les enfants. Prochain exo, le gainage. Un grand, grand classique pour bosser les abdos, les muscles posturaux. Donc, abdos, lombaires, les épaules travaillent aussi. C'est très important pour ne pas avoir mal au dos. Donc, on est tonique. On repousse le sol. On ne se cambre pas. Et on regarde entre ses mains. Voilà. Donc, vous avez les cousines Germaine à gauche. On voit surtout Melia à côté du recadrage. Et vous avez Lulu, Ludivine à droite. Donc, sur la gauche, normalement, il y a Marine, Melia et Océane. Et Ludivine sur la droite pour du gainerai. Donc, le corps est bien droit. Le ventre est rentré. On serre les fesses. On regarde entre ses mains. Et on est tonique. On repousse le sol avec ses couilles. Allez, faire part. Je le mets carrément dans toutes mes séances. Le gainage car il est vraiment hyper important. S'il y a un type d'abdos qui se fait de faire, c'est celui-là. Les abdominaux et les lombaires sont des muscles posturaux qui nous permettent de tenir debout, de tenir proie. Et on travaille rarement en étant sollicité comme le prochain exercice, en des raccourcisant et en des rallongeant. Il faut qu'il reste toujours à la même longueur. On prend deux médicaments qui tournent sur le même principe que la chaise qu'on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. On tient bon. Allez, on ne lâche rien. On est en fin de séance. Il vous reste deux minutes à bosser. Attends encore une dernière série et ce sera tout. Bravo. Bravo, Louis. Allez, attention. On se place. On se prépare. Allez, on ne lâche rien. Allez, vous restez sur vos tapis et pour le dernier, des abdos. On va remonter la tête et le buste sans tirer sur sa tête. Si l'exercice est trop difficile, vous lancez les bras ou vous mettez directement les bras au niveau de vos fils, de vos genoux. Ne vous faites pas mal au dos. Donc, voilà, l'exercice est très bien réalisé par Ludivine qui ne tire pas sur sa tête. Si l'exercice est trop difficile, vous mettez les mains en avant. Les bras sont au niveau des cuisses et remontent sur les genoux. Ne ne pas vous faire mal au dos. Ludivine est souple et aussi boostée qui vous permet de faire réaliser les abdos assez facilement. Voilà, ne tirez pas sur votre tête. On met les mains au niveau, soit de la tête, soit vous pouvez croiser les bras et les mettre au niveau de vos bustes. Ou alors, je vous dis le plus facile, c'est les bras sur les cuisses. Allez, c'est la dernière série. Allez, on s'accroche. Ils ne sont pas évidents ceux-là. On termine par le meilleur. Allez. Et on souffle quand on remonte. Pensez à expirer. Ça facilite l'exercice. N'hésitez pas à mettre mon bras devant quand ça commence à tirer, à bloquer comme ça pour garder de l'amplitude. Allez Ludivine. Bravo. Allez, merci à tous. Je voudrais remercier tous les parents de m'avoir envoyé des vidéos. Gros bisous à tous. Et à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada